Musique Je suis habitante du quartier des Meurésiers à Villepinte. J'ai eu une infiltration d'eau suite à des travaux qui ont été réalisés sur la terrasse. J'ai signalé le problème aux gardiens et à céder ses habitats. Il m'a dit de toute façon vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça, vous allez attendre. C'est la procédure, vous pouvez même contacter le président, ça ne changera rien. On a mis un gilet entre les toilettes et la salle de bain parce qu'il y a un gros trou. Bonjour, je suis Nassera de l'ARS. Vous nous avez contacté pour les problèmes que vous rencontrez dans votre apportement. Pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît ? Bonjour, je suis habitante du quartier des Meurésiers à Villepinte depuis 8 ans. J'habite au quatrième étage. J'ai eu une infiltration d'eau suite à des travaux qui ont été réalisés sur la terrasse depuis mai, avril 2021. J'ai signalé le problème aux gardiens et à céder ses habitats. J'ai envoyé plusieurs mails qui sont restés sans suite. J'ai fait appel à mon assurance qui m'explique qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge car c'est un problème qui vient de la toiture. Et du coup, ça fait plus d'un an et demi que je vis dans une salle de bain où les murs commencent à tomber et que le plafond est complètement humide. Exactement. Et au niveau des problématiques, est-ce que l'eau rentre chez vous via dans la salle de bain, les toilettes ? Non, depuis qu'ils ont fait les travaux, non, il n'y a plus... En fait, ils ont fait les travaux qu'au niveau de la toiture, ils ont laissé. Et depuis, après, vous, vous avez eu les infiltrations dans les murs et tout ça ? Oui, en fait, les travaux de la terrasse, ils ont été finis, ils ont fait leurs travaux, mais pas dans l'appartement. Vous avez fait appel à des experts ? Ah oui, experts de mon assurance, oui, qui est venu au mois de mars 2022. Oui, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Mon assurance, enfin, ils ne prennent pas en charge, ils prennent une partie de la salle de bain, mais ils m'ont dit que c'est le bailleur qui doit prendre en charge le reste des travaux. Avez-vous contacté le responsable de la société CDC Habitat pour les travaux ? Oui, en fait, j'ai contacté la gardienne qui est venue avec lui, c'était la nouvelle gardienne qui est venue avec ce monsieur, qui est venue constater. En fait, c'est lui qui m'a dit qu'on allait faire, que c'était la procédure qu'il fallait attendre, et il faut qu'il fasse une analyse d'amiante. Et que je n'avais pas le choix que d'attendre, parce que je lui ai dit que quand même, ça fait un an, plus d'un an que ça dure. Et ça, je vous dis ça, ça date du mois de mai au juin. Je n'ai pas exactement la date, mais entre le mois de mai et le mois de juin. Et il est venu, il a constaté les dégâts, et il m'a dit qu'on va faire l'analyse d'amiante, et que ça va prendre du temps, et que vous n'avez pas le choix que d'attendre. Et il m'a dit comme ça, avec sa phrase. J'ai dit, parce que moi, là, j'en ai marre, je vais aller plus loin. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais me renseigner, si je peux contacter d'autres personnes qui peuvent m'aider. Il m'a dit, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça, vous allez attendre. C'est la procédure, vous pouvez même contacter le président, ça ne changera rien. Et vous n'avez pas accès au dossier, parce qu'apparemment, ils ont eu une réponse par rapport à cette expertise. Et vous avez eu des réponses ou pas de ce côté-là ? Non, c'est moi qui ai appelé, plusieurs fois, j'ai appelé le gardien. Il m'a dit que c'était consultable, je peux consulter le rapport de l'amiante sur place à la loge. J'ai demandé une copie, mais il a refusé. Il m'a dit qu'il n'avait pas le droit de me donner le document. D'accord, parce que nous, nous l'avons rencontré dans une réunion et il s'est engagé à faire les travaux chez vous. Il s'est engagé à venir et que les travaux seront finis avant septembre. À ce jour, rien n'a été fait. Rien. Ils vous ont quand même contacté pour qu'un peintre vienne repeindre la salle de bain, c'est ça ? Oui, j'ai eu un peintre qui s'est présenté à mon domicile sans me prévenir. Il s'est présenté pour faire de la peinture. Mais à ce moment-là, on était malades et du coup, il n'a pas pu rentrer. Et j'ai refusé qu'il rentre parce que déjà, ils ne préviennent pas. D'accord. Jusqu'à maintenant, vos enfants vivent comment ? Sincèrement, ils le vivent mal parce que tous les jours, c'est faites attention au mur, faites attention au mur. Vous avez bien vu qu'on a mis un gilet entre les toilettes et la salle de bain parce qu'il y a un gros trou. Ça risque de tomber d'un moment à l'autre. Oui, et là, j'ai envie de vous dire que heureusement, on a une fenêtre dans la salle de bain parce que quand c'est fermé la nuit et le matin, vous rentrez dans la salle de bain, ça sent l'humidité, c'est horrible. Est-ce que vous avez contacté le service de l'hygiène de la mairie ? Non. Est-ce que vous auriez la volonté de saisir la justice pour les dommages que vous constatez actuellement ? Oui, 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 je suis prête à saisir la justice parce que ça fait plus d'un an et demi que ça dure et j'en ai sincèrement, c'est un ras-le-bol, j'en ai marre. Je vous remercie pour votre témoignage. Nous ferons de notre mieux pour vous apporter des solutions à votre problématique. Et je vous dis au revoir et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501